... Bienvenue dans notre cours d'apprentissage de programmation en Python. Alors, petite présentation pour commencer de ce que c'est que le langage Python. Alors, il a été inventé par M. Guido Van Ressam, un hollandaire. Ça fait déjà longtemps puisqu'il s'agit de... ça a été fait en 1990. Ensuite, voici un exemple de programme en Python. Là, c'est un petit programme pour les Raspberry qui permet d'intervenir sur les contacts, les petites pines métalliques sur lesquelles on peut brancher différents circuits électroniques. Donc, typiquement, c'est utilisé souvent pour ça. Là, c'est GPIO, c'est le nom des pines du Raspberry. Donc, c'est un programme simple, donc simple pour le programmeur. Et puissant, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, évidemment, ça reste toujours un langage interprété. Il n'est pas extraordinairement rapide, surtout avec un Raspberry. Il y a une grande communauté d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que des programmeurs du monde entier vont vous donner des petits exemples, vous téléchargez sur Internet des petits bouts de programmes qui font un peu ce que vous voulez. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'être un expert, éventuellement modifier le programme qu'on vous suggère d'utiliser. Et puis, c'est à peu près tout, comme vous comprenez un petit peu par vous-même. Mais ce n'est pas toujours suffisant, d'où l'intérêt de ce cours. Évidemment, vous pouvez aller télécharger sur Internet le programme Python si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre ordinateur. Donc, www.python.org, n'est-ce pas ? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, soit votre système, c'est Linux, vous faites simplement sudo apt install Python. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin d'aller sur le site web du langage Python. Et puis, si vous êtes sur Windows ou Mac, vous choisissez de télécharger le logiciel qu'on vous propose. Alors, vous aurez besoin aussi d'un éditeur de texte et d'un terminal. Ça, c'est les outils de base de la programmation. Tout langage de programmation doit être tapé avec un éditeur de texte. Pas besoin d'un traitement de texte, puisqu'on ne met pas de mise en page particulière. Puis, le terminal pour lancer le programme. Évidemment, on peut aussi lancer le programme en cliquant dessus. Alors, il faut configurer l'ordinateur pour ça. Ce sera la prochaine leçon. Et puis, vous pouvez utiliser aussi un IDEA, c'est-à-dire un environnement de développement intégré dans lequel le terminal et le compilateur ou l'interpréteur, l'analyse des résultats, des erreurs et tout ça, fait qu'on programme un petit peu plus efficacement. Mais un bon programmeur n'en a normalement pas tellement besoin. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer. Il ne reste plus qu'à vous envoyer le générique de fin.